La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée et relatée par un jeune homme, par un monsieur, par un abonné qui m'explique l'histoire de son grand-père. Voilà un jeune jeune homme qui décide d'aller prendre des médicaments chez son grand-père. D'avoir le pouvoir. Aujourd'hui, j'aimerais aussi dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui partagent aussi des histoires avec moi, pour que je vienne les relater, je vous dis merci d'abord. Et aussi, j'aimerais interpeller tous ceux qui m'écoutent. Ce n'est pas tout le monde dans la rue qu'on leur porte la main. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu les tapes là, eux vont te dire, je les laisse pour moi à Dieu. Ou laissez-le, il m'a tapé, non, il va voir. Il y a des gens même, il y a des gens, tu les tapes là, tu arrives à la maison, soit c'est la folie qui te prend, soit tu tombes gravement malade, c'est lui ce qui peut t'aider, ou soit tu meurs, vous voyez, il y a trois catégories là. Soit c'est la folie, soit tu meurs, ou soit c'est lui qui va chercher médicaments pour te soigner. Ce n'est pas n'importe qui qu'on se lève comme ça parce que par la colère, tu vas lui taper la personne. Ou soit dans des petites discussions, en même temps, c'est toi qui es le premier à lever ta main. Venez vous aller écouter. De quoi il s'agit. Voilà un jeune homme qui était là au quartier, tranquillement, tranquille. Lui et ses amis, eux dans les têtes, c'est pour faire, quand on dit, il y a des groupes chez nous, il y a des groupes, ça veut dire, parlable en groupe. Ça veut dire à trois ou à quatre personnes, on peut aller à quelque part, et quand on prouvez une personne, nous tous, on fait parlable. Donc dans ça, il y a eu le jeune homme qui dit, lui, il va aller vraiment chercher des médicaments. Ou, si quelqu'un l'a provoqué, ou, quelqu'un vient le limer comme ça, par la colère, et cette personne-là va devenir fou, ou soit il meurt après. Donc, dans tout ça là, il a cherché, 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 il est tombé sur le vieillant. Lorsqu'il tombe sur le vieillant en question de papa ou de qu'est-ce que je suis, le père lui demande, « Mon fils, c'est quel vent qui t'a amené ici ? » Il dit, « Ah papa, je suis venu vers toi, franchement, pour te parler de mes problèmes, et aussi je suis venu faire quelque chose. » Le papa dit, « Ouais, je t'écoute. » Il dit, « Non, que lui, il veut prendre le médicament, si quelqu'un d'autre vient le taper, sauf sa famille, mais quelqu'un d'autre de dehors, vient lui taper la personne, après la personne devient fou, ou soit après la personne meurt. » C'est là le vieillant a dit, « Non, tu es encore très jeune, pour que je puisse te donner ce médicament. » Parce que vous les jeunes, vous aimez trop chercher par là, ça c'est un d'abord. Et puis toi, tu es dans un groupe, où vous, chercher par là, pour aller vous battre. Donc si tu fais ça, c'est moi, j'aurai le sang même humain sur mes doigts. Parce que toi, tu es inconscient, tu peux aller faire des choses. Tu n'es pas conscient, mais tu es inconscient. Que tu es encore très jeune pour avoir ce pouvoir-là. Il dit, « Non, c'est ce pouvoir-là, lui, il a passé partout. » Qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui dit, « Il peut faire ça. » Vu que le veut dit, « Il peut le faire, mais son âge n'est pas... » Ça dit, « C'est pas avancé. » Que lui, il ne peut pas faire ça. Et on dit, « Le jeune homme a pleuré. » Le jeune homme a pleuré. « Il veut avoir ce médicament, la papa, pardon, aide-moi. » C'est ça, il vous dit toujours que ceux qui m'écoutent, les marabouts et les féticheurs, c'est les personnes qui sont comme nous, qui sont... Ceux-ci sont les êtres humains, mais par le bien de les ancêtres, eux, vraiment, eux aident beaucoup de personnes qui sont en détresse, qui sont ligotées dans le monde spirituel, qui sont vraiment fatiguées dans le monde spirituel, ou ont bloqué la vie des gens, tout ça. Souvent, il y a les ancêtres aussi qui les aident à réussir dans leur vie. Le vieux a refusé. Il dit, « Non, il ne peut pas le faire. » Tu es encore très petit. Au moins, si il peut faire ça, c'est ceux qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Là, il peut faire ça. Il peut les donner. Parce que quelqu'un qui a 50 ans, il est déjà posé dans la tête. Toi, quelqu'un de 50 ans, il va se lever là pour dire, « Je vais me battre. » lui-même, d'abord, il est fatigué. Quelqu'un de 60 ans, il va aller se battre où ? Il est déjà fatigué, mais il cherche même à se reposer. « Que tu es encore très jeune. » Voilà le jeune homme en question. Il se retourne. Il dit à ses amis qui disent, « Ah, moi, j'ai vu un couloir là. » C'est-à-dire, « J'ai vu un papa là. » Le papa, lui, il dit, « Il peut le faire, mais notre âge, surtout lui, son âge n'est pas avancé. » « Est-ce que le papa là, on ne peut pas le voir ? » Il va faire autre chose. Il dit, « Ok. » Voilà comment. Le jeune homme en question. Ils sont enlevés, ils sont allés là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, ils disent, « Ok. » Il veut médicaments de disparaître. C'est-à-dire, « Si, il soit quelque part qu'il y a quelque chose qui veut se passer ou s'il y a quelque chose qui se passe, du coup, il disparaît. » Le vieux dit, « Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je vais le faire. Ce n'est pas pour le mal. » Il dit, « Oui, ok. » Il n'y a pas de problème. Le gars, le vieux ne savait pas. Le vieux ne savait pas que oui. C'est jeune. Ce que les gars viennent vous dire, il peut dire, « Oui, bon, il ne fait pas les parables. » Mais quand ils vont vous laisser, c'est-à-dire, quand vous vous laissez là, il peut aller faire autre chose, des dégâts même. C'est ça, il y a une histoire, il y a une mère qui dit, « On accouche nos enfants, mais on n'accouche pas leur cœur. » Ça, il dit quoi ? Tu mets ton enfant au monde, mais son cœur là, tu ne peux pas diriger ça. Ça, il dit, le vieux, il les a lavés, tout, 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 tout. Sachant que s'il y a un truc, il peut s'échapper. Parce qu'ils ont fait croire, vu que oui, eux, ils veulent aller vraiment se chercher à l'aventure. Il y a les jeunes, les trois jeunes, ils sont devenus braqueurs. Ils sont devenus voleurs. Vrais voleurs. Ils ont commencé, à ce pouvoir-là, ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à voler. Quand on veut les attraper, ils disparaissent. Quand on veut les attraper, ils disparaissent. Quand on veut les attraper, ils disparaissent. à chaque fois, c'était comme ça. Voilà comment. Parmi les trois, il y a deux qui ont décidé pour aller en Europe. Eux, ils sont allés en Europe, restés là-bas. Ils ont dit, non, ça, ce n'est pas une vie. Mais une personne qui est restée parmi les trois, lui, il était vraiment, il y a dit, lui, il fatiguait le quartier, il fatiguait les gens. Avec sa disparition, il fatiguait les gens. Il prend ici, il fatiguait ici, il fatiguait ici, il fatiguait ici. Voilà les gendarmes, les policiers aussi, ils ont fait les enquêtes jusqu'à ils ont vu où le médicament était à préparer, où qui les a donné, qui a fait ceci. Voilà les gendarmes, les policiers qui sont venus, boum, 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 boum. Ils sont allés voir le vieux. Arrivé sur le vieux, le vieux, il était assis dans sa chaise. Ils sont venus récupérer le vieux pour dire, le pédicat est à préparer là. Vraiment, c'est qui l'entrée de fait. Soit tu fais tout ton possible, il vient, ou soit on va t'emmener en prison. Eux, c'est ça, ils étaient dans les têtes. Ils arrivent même là, eux, ils voient le vieux, puis le vieux les demande, mais il y a quoi? Eux même, on dit les gendarmes même se posent la question, mais on est venus ici, c'est pourquoi? Hé, papa, ok, chie. Ah oui? Le vieux les demande, mais attends, bienvenue, mais il y a quoi? Il n'y a aucun problème. Les gendarmes, mais les policiers même se posent la question, pourquoi ils sont dans la cour du vieux en question? Eux me se posent la question, pourquoi? Mais attends, le vieux pardon, on s'est trompé. On s'est trompé de direction, tu nous excuses, pardon. Ils ont allumé le camion là, vous, ils sont retournés. Le chef aussi, dit, mais pourquoi je vous envoie d'aller le chercher? Lui aussi, il quitte là-bas, ces éléments, ils viennent. Le chef encore dit, non, pardon papa, on a oublié, moi-même, il ne savait pas, j'ai oublié. Pourquoi on est venus ici? On s'est trompé de direction. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie là, on n'est fini jamais, quand tu vois telle personne, tu veux l'aider tellement que le vieux a vu que lui, le jeune homme à question, en train de fatiguer la police, en train de fatiguer au moins la population, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, le vieux, il est rentré dans sa cage, deux jours, il a fait papapapou, papapapou, il a remis les mamis, il est sorti ici. On dit, le jeune homme à question, à un moment, il dormait chez lui tranquille comme ça. La police est venue de se lever comme ça. Il fait tout, c'est qu'attention, il fait ce qu'ils ont pris. Ils l'ont mis en prison. Ça veut dire, aujourd'hui, j'aimerais dire à cette jeunesse, quand vous partez vers chez les vieillards pour prendre des choses là, s'il vous plaît, ce que vous dites là, c'est ça qui reste dans les oreilles des vieillards. Les vieillards ne peuvent pas vous suivre, des meilleurs, vous ne pouvez changer pour dire, ok, j'ai ce pouvoir là, je vais aller vraiment voler les gens, je vais faire ceci, je vais faire cela. On ne t'a pas donné pour ça. On ne t'a pas donné pour ça. C'est cela aujourd'hui de nos grands-parents, nos parents qui sont dans ce truc là, dans ce domaine là, ils refusent même de donner ce pouvoir là. D'autres pouvoirs même à cette jeunesse. Vous voyez cette jeunesse dans les têtes là, ce n'est pas ça. C'est la jeunesse d'aujourd'hui là. j'ai tel pouvoir dont il doit nuire d'autres personnes. C'est ça qu'ils font. Parce que j'ai tel pouvoir, je dois nuire d'autres personnes pour être heureux. Je dois en deuil d'autres personnes pour être heureux. Mais quand tu partais chez les vieux, ce n'est pas ça que tu as demandé. Tu as demandé autre chose par rapport à ça. Mais aujourd'hui, tu as ça, tu changes de version. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voyez les jeunes gens, ils vont aller voir les, bon, excusez-moi, ils vont aller voir les marabouts, ils vont aller voir les féticheurs. C'est eux qui vont filmer derrière les téléphones. Ils ont leur gros, gros téléphone, ils vont filmer. Ouais, à l'instant T. Ouais, je suis en route, je suis dans tel endroit. À l'instant T, je suis dans l'endroit. Eux, au-delà, mon retour, vous allez lire le, oui, la frustration sera rendue. Oui, c'est comme, même un vieillard, quand lui, il s'en fait sa chose, personne n'est au courant. Même sa propre femme même, jamais de la vie. Sa propre femme même, il n'a qu'à avoir un androïd. Même personne, il filme, ce qu'il ne sait pas, même souvent, mais d'autres, ils s'en filmer les fétiches. D'autres, ils s'en filmer les fétiches comme ça. Eux, ils vont aller filmer ça. Même les sacrifices que les gars font, eux, ils vont aller filmer ça pour garder dans leur téléphone. Tu vas garder ça dans ton téléphone. Tu vas montrer, quand tu vas arriver à ta destinée, tu vas dire, c'est qu'on allait faire, regarde. Est-ce que tu trouves ça normal ? Quand vous faites vos trucs, c'est vous seulement avec la personne qui a fait vos travails. Plus les génies, c'est vous. Et ceux qui étaient là-bas, c'est vous seulement. Mais vous venez exposer vos vies privées. C'est ça qu'on vous dit souvent. Les gens pensent que l'Internet est là, ça nous rattrape tôt ou tôt. Quand tu te joues au crap, on va te manger comme crap. Quand tu te joues au crap, il vous dit, quand tu te joues au crap, on va te manger comme crap. Faites attention quand le Dieu est risqué. Quand on vous dit là, vous pensez qu'on est train de s'amuser. Ah oui, il y a hort, c'est hort, c'est hort, y a, il y a baby-o-shot, hort, y a hort, de hort, anglais, english, brut, hort, y a, c'est dit, mon anglais, c'est brut. Donc, comprenez ça comme ça. De nos jours, où on est là ? Regardez très bien comment la jeunesse meurt en train de poulets. Parce qu'il y a des choses qui sont soulevées, il y a des médicaments qu'ils vont aller manger, il y a des choses qu'ils vont aller faire, ça les dépasse, ça dépasse les vies. Mais tellement qu'ils veulent vraiment avoir ce pouvoir, voilà comment les gars meurent comme les grossesses précoces. Regardez comment les gars, c'est dit, eux, gâchent les vies. Mais quand on vous parle, vous trouvez que oui, on parle trop. Quand on vous conseille, vous pensez que oui, ce qu'on est en train de dire, toi, tu ne peux pas les conseiller à tes frères, toi, tu viens nous conseiller, tu dis quoi ? Mais demain, quand vous, quand vous, c'est que vous venez dans le PV des gens, pardon, j'ai mon histoire ici, j'ai ici à l'effet, j'ai ici à l'effet cela. Quand vous êtes dans vos trucs, on n'est pas au courant, mais c'est quand vous tapez quelque chose, ça veut dire quand vous échouez que vous venez vers nous. vous trouvez que c'est normal ? Vous-même, vous trouvez que c'est normal ? Arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Si vous partez faire vos trucs là, je vous demande pardon, arrêtez de filmer ça pour exposer ça. Oui, quand vous partez faire vos choses là, évitez de filmer pour exposer au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, tu as mis ça, si tu n'as pas Facebook, même Instagram, ça veut dire même, je peux dire TikTok, même simplement. Si autre plateforme, des réseaux sociaux, dis-toi qu'il y a des gens qui vont copier et ils vont rebalancer. Mais vous, vous filmez là, vous allez mettre vos visages dedans pour dire c'est vous. C'est vous, vous avez filmé. Regardez des choses comme ça. Regardez des choses comme ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vous dis, je le redis et je le répète. Il y a des choses qu'on ne le fait pas. Oui. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec ça. Quand tu veux, tu te dis non. Oui, moi, je vais faire ça. Oui, tu vas le faire. Mais demain là, il y aura des conséquences de ce que tu es en train de faire et ce que tu as fait dans le passé. Souvent, tu répètes, tu dis, moi-même, ma vie tourne en rond. Tu as fait quoi même ? D'autres me se posent la question. J'ai chié à l'église ou soit j'ai chié à la mosquée. Tu te poses la question. Mais tu as oublié ton passé que tu faisais avant. J'ai dit à cette jeunesse-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, des grâces. Quand vous partez faire vos choses, épargnez les parents qui font ce genre de choses-là, épargnez-les dans votre vidéo. Épargnez-les. Les vraies choses ne font pas de publicité. Les vraies choses ne parlent pas beaucoup. Si vous voulez vraiment faire des publicités de ceux où vous partez, vous pouvez dire à la personne que je veux faire ta pub, voyez ceci, voyez cela. Mais vous, vous filmez ça. Je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos. Quand ils envoient les marabouts, les fétichés, ils vont filmer la cour de ce monsieur, de ce marabout, de ce fétiché. Ils vont filmer sa cour jusqu'à lui-même. Ils vont le filmer. Soit quand lui-même, ils ne le savent pas, ils vont dire, c'est lui, tiens là, voyez mon papa, mon père spirituel, tiens là, c'est lui qui a triné de venir. Ouais. C'est des choses qu'on ne fait pas. Vous ne connaissez même pas ces enfants. Ces enfants perdissent les réseaux sociaux et puis ils vont reconnaître leur papa. Ça là encore là, voyez problème. Ça là encore là, voici problème. C'est pour cela qu'on vous parle là. Ce n'est pas pour vous dire OK, on a traité de vous dénigrer. On a traité de vous vraiment faire ceci, faire cela. Moi, je ne dis à personne aujourd'hui. Moi, je le dis, je le répète que aussi dit, je n'ai dit à personne et aussi je ne conseille personne qui ne va pas à l'église. Ça, c'est un. Je ne peux jamais conseiller quelqu'un de ne pas aller à l'église. Je ne peux jamais conseiller quelqu'un de ne pas aller à la mosquée. Je ne peux jamais chercher quelqu'un de ne pas pratiquer d'autres cultures ou d'autres choses. Je ne peux pas. C'est ton cœur que tu veux. Mais il faut le faire poliment, gentiment et aussi avec la sagesse. Ah oui. Il faut le faire avec la sagesse. Ne dis pas que oui, pour moi, je vais venir publier à tout le monde. Voyez ceci, voyez cela. Tout ce genre de choses, ça donne leçon. Ça donne leçon de la vie, s'il vous plaît. Voilà comment le jeune homme l'a fait prison. Ces deux amis qui sont là en Europe ou qui sont allés à l'aventure, on ne sait pas s'ils sont morts là-bas ou soit, mais on ne sait pas comment ça se passe. Donc, faisons attention. Ma famille, je m'arrête là-là aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. à la fin. Sous-titrage ST' 501